Alors, pour ceux qui ont suivi, The Kyrie 78 a été accusé d'agression S. Sauf que lui, il démonne toutes ses accusations. L'ex de Kenny a fait un thread sur Twitter où, justement, elle l'accuse aussi d'agression S. Kenny confirme ses accusations. Et là, en fait, The Kyrie est allé en garde à vue. Et là, il donne son retour. Libéré de prison ? Déjà, ce n'est pas de la prison. Déjà, pour prononcer, on appelle ça de la garde à vue. D'accord ? Et pour en revenir, oui, c'est une affaire cassée sans suite. Libre, depuis hier, vous savez, hier, quand j'ai fait un live, j'étais super content. Bah, c'était là. Depuis maintenant cette histoire, depuis que maintenant il y a eu la communication de 13, il y a eu aussi un communiqué de ma part, qui a été écrit justement par mon avocate et tout ça. Je ne parle plus de cette histoire, c'est fini. Affaire close. D'accord ? Et si vous voulez savoir des choses, il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de moi, mon entourage, c'est-à-dire les amis. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et voilà, tout simplement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, les TK ont fait attention à ton entourage, je suis assis, change. Tout va changer. Il y a vraiment tout qui va changer. Ça sera des nouvelles têtes, etc. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'entourage va changer. Bref. Après TK, son entourage n'a jamais été le même. Si ça avait été le même, peut-être que ça serait plus solide. Et repartir sur des bonnes bases, j'ai envie de dire que c'est ce que tout le monde fait après une tempête. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit ? Est-ce que le problème, ce ne serait pas lui finalement ? Il faut se poser les bonnes questions. Après, c'est lui qui choisit. Mais voilà quoi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501